Ce qu'on est en train d'étudier en ce moment, c'est pourquoi il y a une nécessité d'avoir une Torah révélée ? Ron, pourquoi on a besoin de cette révélation-là ? Et pourquoi on ne peut pas simplement compter sur la droiture de l'homme, sur sa capacité, lui, à percevoir, à voir ? Pourquoi ne pas le suivre ? Pourquoi on a besoin d'avoir cette Torah qui est révélée pour nous encourager, pour nous pousser à faire ce service divin-là ? Et là, le Rav a donné trois raisons à ça. La première raison, ils disent, c'est le fait que l'instinct de survie est avant tous les autres instincts. On avait avant parlé de ça, c'est-à-dire que même un enfant qui veut se relier, ce qui le fait bouger, ce qui est vraiment le motif, la motivation, c'est l'instinct de survie. Il sait qu'en se liant avec les gens autour de lui, il peut, comme ça, survivre. Et cet instinct de survie-là, c'est l'instinct corporel, c'est le corps qui exige de nous ça, de pouvoir rester, de pouvoir vivre comme ça. Et donc, il aura toujours le premier mot. C'est-à-dire que la façon dont on a perçu la réalité a été d'abord par ce prisme-là, par ce prisme-là de la survie. Vous savez, très souvent, la première impression qu'on a de quelqu'un, de quelque chose, c'est très profond en nous. Parfois, qu'on voit quelqu'un. Parfois, je l'ai vu quelqu'un qui était dans sa grandeur, c'est l'image que j'ai de la personne, même si après, je le vois un peu triste, je le vois différent, je le vois autre que cette image-là, j'aurai toujours l'impression que l'image principale, c'est telle que je l'ai perçue la première fois, et qu'après, c'est juste un accident ou quelque chose de passager. Très souvent, c'est comme ça. Malheureusement, la première impression qui a beaucoup d'influence, souvent lorsqu'on doit avoir quelqu'un qui doit faire des entretiens d'embauche, ce qu'on lui dit de travailler, c'est la première impression qu'il va donner à la personne. De même avec les autres personnes, c'est comme ça, c'est la première impression qu'on a du monde, la première impression qu'on a de la réalité en face de nous. Est-ce que ça passe d'abord par l'instinct de survie, ou bien par un autre instinct, l'instinct de grandir, l'instinct qui n'est pas lié à la survie, mais qui est lié à notre besoin de nous relier au divin ? Donc, ce qui fait que c'est ça-là, il verra lui la réalité différemment. Il nous poussera à faire des choses, à rechercher un parcours qui sera autre que ce que la Torah voudra nous dire, que notre Neshama voudra nous dire. Cet instant de survie-là, ce n'est pas forcément Yetserara, quelque chose de mauvais, quelque chose de très bien. Grâce à Dieu, quand on a cet instant-là, quelqu'un perd cet instant-là, il n'a plus de chance de survivre, il n'y aura plus personne. Mais toujours le problème de ce sujet-là, parce que ça devient l'unique sujet de notre réalité. Et un enfant, c'est principalement, c'est le sujet principal qu'il a, bien que ce soit sur différentes formes. Mais donc, c'est le premier point. Le premier point, il dit qu'on a notre raison qui devrait être au service de notre, on parle de notre service divin, de notre recherche de divinité. Dans un premier temps, elle va être au service de notre instinct de survie. Il est possible que même après, lorsqu'on va commencer à, que ça va changer, bref, que ça risque de transformer, mais ça risque de biaiser, un biais cognitif, ça risque de biaiser complètement notre façon de même rechercher le divin. Donc, on ne pouvait pas laisser ça comme ça, on avait besoin d'une aide de l'extérieur. C'est le premier point qu'il a dit. Deuxième point qu'il a dit, là, c'est plus l'idée de Dieu et de ça-là, c'est que non seulement ce qu'est l'instinct de survie-là, il est avant les autres instincts, mais c'est ce qui est, tout ce qu'on a dans notre monde, dans ce monde-ci, nous aide à mieux nous attacher à ce monde-là. Alors que toute notre vie corporelle, elle est liée à ça. On trouve ça en grande quantité, tout le côté corporel, de la corporelle, tout ce qui est la taava, c'est la pulsion, il a traduit ça différemment, je crois, on va remettre la traduction. Il parle de la concupiscence. Tout ce qu'on a dans ce monde-là renforce le côté qui est corporel, tel qu'il lui perçoit, met de côté notre capacité de… Un second. Bien grand. On était là, Ken. Donc la dernière raison, c'est qu'il y a énormément, pas pas énormément, bref, dans ce monde-ci, celui qui est Baral Abait, celui qui est le résident, le citoyen, c'est notre corps, plutôt que notre oraison, plutôt que notre neshama. Elle se sent un petit peu étranger, et donc, toujours comme ça, lorsqu'on est à l'étranger, on est beaucoup plus affaibli, parce qu'on n'est pas dans notre élément propre, on est en position de faiblesse. Et donc, encore une fois, ce monde-ci, il pousse à autre chose qu'à la raison, qu'à la raison dans le sens et la raison spirituelle. Et donc, on a besoin de cette aide-là encore qui est de la Torah. OK ? Donc, le premier point, c'est le fait que l'instinct de survie, il est avant toute autre chose, donc même tout ce qu'après, qu'on peut réfléchir, il va être biaisé par ça. Deuxième point, dans ce monde-ci, le corps est le bar à la bite, le maître de maison, on peut dire le maître de maison, il y a un côté comme ça, où il y a le maître de maison, l'instinct de survie, l'égocentrisme, aussi, pas forcément, mais pas forcément, pas forcément. si je peux me permettre un commentaire, j'aurais une tendance à associer l'égocentrisme à l'égo, ce qui est associé à l'image qu'on peut avoir de soi. l'instinct de survie, j'ai soif, je veux manger, j'ai soif, je veux boire, j'ai faim, je veux manger, je veux vivre, si je suis menacé, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on peut avoir de soi. Mais c'est vrai que l'instinct de survie, il a le moi comme centre, aussi. C'est-à-dire que dans l'instinct de survie, c'est moi qui est au centre de tout. C'est-à-dire que je veux manger, je veux boire, et cet instant-là, il veut, même si c'est au dépend d'autres personnes, c'est-à-dire que si je prends en considération maintenant mes enfants, ma famille, c'est un autre instinct qui est en place, pas l'instinct de survie, c'est un autre instinct, un instinct qui est aussi important, paternel, maternel, un instinct de social. Mais l'instinct de survie, c'est vrai qu'il est égoïste. Par exemple, moi, j'habite à côté de la mer. Souvent, les élèves, ils veulent aller à… On les prévient. La mer qui est à côté de nous est dangereuse. Elle est vraiment dangereuse. La mer, une dernière année, on est dans un coin où il y a énormément de tourbillons. La mer est… Bref, tous les ans, tous les ans, malheureusement, il y a des dizaines de morts. On n'est pas un grand pays, il y a des dizaines de morts noyés. On s'en a déjà parlé. Quelque chose qu'on a dit, c'est que quand on voit quelqu'un qui se noie, par exemple, qui a été pris… La grande erreur, c'est quand quelqu'un qui est aspiré par la mer et qui essaie de se battre contre la mer. Par exemple, c'est quelque chose d'important, Michael, ça va te plaire, ça… On ne peut pas se battre contre une force naturelle. Tu vas te battre, tu vois, à la fin, il s'épuise, hop, il coule. C'est comme ça que ça se passe, généralement. Et quand quelqu'un, il se noie, quand quelqu'un, il se noie, on nous dit… Un maître en agir est venu nous faire comme ça une petite conférence pour nous expliquer ce qu'il se passe. Il me dit, c'est-à-dire, si vous voulez aller le sauver, il faut que vous preniez avec vous quelque chose pour flotter. Vous prenez quelque chose pour flotter, une petite barque, une planche, une planche à voile, quoi que ce soit, même une bouée. Mais sinon, si vous ne comptez que sur votre force, etc., pour l'aider, il y a de fortes chances qu'il vous coule, lui. Parce que quand quelqu'un est en train de suffoquer, il est en train de surveiller en place, il ne sait pas ce qu'il fait si quelqu'un est à côté de lui, il le coulera, il le mettra sous l'eau pour que lui puisse respirer. Même parfois, c'est des choses horribles. Par exemple, c'est quelqu'un qui se noie, c'est un frère qui vient l'aider, un frère, un père, un proche, pareil, un ami, et ce qui arrive, c'est que la personne qui est venue aider, la personne qui est venue aider, elle, elle se fait couler par celle qui était en train d'être sauvée. dans le sens d'un instant de survie, il est égocentré, donc il ne voit que lui-même. Lorsqu'il est poussé à l'extrême, quelqu'un est en train de se noyer, on perd la raison, il n'y a que cet instant-là qui s'installe, et il est prêt même à noyer son frère, son père, son fils pour rester en vie. Dans ce sens-là, l'instant de survie, il est au centre, et c'est vrai qu'il y a un côté qu'un enfant, il est au centre, c'est la panique. Non, ce n'est pas de l'égoïsme, chas de shalom, chas de shalom, je pense que c'est la femme, mais juste, pour moi, ça exprime bien que quand l'estin de survie, il est dans toute son ampleur, dénué de toute barrière cognitive, de tout de surmoi, il s'exprime par le fait qu'il est capable de tuer quelqu'un pour pouvoir survivre. Encore une fois, personne, j'imagine, personne n'aurait jamais été condamné pour quelque chose comme ça, parce que maintenant, c'est quelque chose de la panique, c'est qu'on est dans un état qui n'est pas conscient, on n'a quasiment pas de libre-arbit dans un cas comme ça, donc, c'est vrai qu'un enfant, il y a un côté où un enfant, il est au centre, pour lui, il est au centre de tout, tout ce qu'il y a autour de lui, c'est lui le centre. Encore une fois, c'est vrai que cette vision-là, où on est au centre, c'est un peu le contraire de la vision de l'Echama, qui est l'Echama, elle a une vision qui est globale, qui tend à la globalité, qui tend à la clalioute, que ce soit dans notre raison, la raison, elle cherche des règles générales, on cherche des généralités, c'est-à-dire que lorsqu'on étudie des choses, on essaie toujours d'essayer d'avoir l'explication la plus grande, qui puisse avoir la plus large possible, pour expliquer le plus de phénomènes possibles, c'est-à-dire qu'on cherche dans un regard de la grandeur, et puis même, dans le monde moral, l'idée de moralité, l'idée d'altruisme, c'est de ne pas être au centre, mais de faire, on mettra en des autres aussi. Ok. Bon, c'est pas la santé. Le bonheur, c'est de bien l'entourer. Ok. Avec un chinois. Donner sa vie, c'est un des… Ce qu'on appelle en gros, la messi rot ne fèche. C'est-à-dire que c'est l'antithèse de ça. Être capable de donner sa vie pour quelque chose, c'est l'antithèse de cet instinct de survie. C'est voir quelque chose qui est plus grand que notre vie nous-mêmes. Avec les enfants, on voit ça facilement. C'est-à-dire que c'est fréquent de voir quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour ses enfants. C'est l'instinct de donner la vie qui est plus grand que l'instinct de vivre. Et puis, l'histoire est pleine de personnes qui ont donné leur vie pour leurs idéaux, dans le judaïsme, pour la Torah, pour conserver leur identité. Ça, on en a vu aussi. Ou bien que ce soit dans d'autres identités, pas que juives. Ok. Donc, la concupiscence. Donc, la Tav a mis dans l'homme des forces naturelles et au mélange des éléments et chez elle, ici-bas, dans la demeure de ses racines. Donc, elle est chez elle. Tout nous appétit, la renforce, tout nos désirs physiques la fortifient. La raison étant une étrangère, n'a aucun tuteur. Elle est seule. Et tout est contre elle. Elle doit nécessairement s'affaiblir. Ok. Nous avons, aussi avons-nous besoin d'une direction qui la renforce en rapport à la domination de la concupiscence. Donc, c'est la Torah. La Torah le remède aux maladies de l'âme, un baume pour les vertus. C'est pourquoi elle interdit certains aliments, certains vêtements, les unions illicites et limitent le droit de propriété et interdit de nombreux actes qui fortifient la concupiscence. Ça, c'est un... Enfin, il y a deux choses qu'il dit. Non seulement la Torah, c'est d'abord marqué comme ça. Il y a un endroit dans la Torah, c'est que quand on étudie la Torah, que ce soit n'importe quel, n'importe quel sujet de la Torah qu'on étudie, que ce soit maintenant le Chovat al-Wavot, que ce soit le Shulchan Arur, que ce soit n'importe quel, le texte biblique, le Chumash, ou bien le Tanakh, les autres livres. Le fait même de... Comment dire ? Le fait même de nous occuper, de faire en sorte que maintenant, notre personnalité est concentrée dans de la Torah, dans une étude, dans un sujet qui est spirituel, en soi, ça fortifie notre côté spirituel. C'est-à-dire que ça nous éloigne de l'animosité. Le mot hébreu qu'on comprenne, c'est la Ta'ava. Ta'ava. Et Ta'ava, c'est l'envie. C'est l'envie, mais tu vois, Ta'avot, dans le monde comme ça, des riche-onymes, les Ta'avot, c'est toutes les envies, mais souvent, on parle des envies charnelles, surtout. Des envies de chair, des envies de viande, des envies de manger. C'est les Ta'avot, c'est toutes les envies corporelles. D'accord ? Une fois, corporelles, pas comme, je ne sais pas, aller aux toilettes, c'est un envie, un besoin. Non, pas ça, une envie, c'est pour ça qu'il est identifié par la concupiscence. Je ne sais pas si c'est le mot qui correspond au mien, mais le nécessaire pour se la Ta'ava. C'est l'émotion, c'est l'instinct. La raison, c'est fabri, ce n'est pas éduqué, ce n'est pas par rapport aux émotions, aux instincts. Au contraire, on s'entend probablement avec le cœur, on nous donne la nourriture, on nous l'utilise, on nous donne le mot, ce qu'il veut dire, encore une fois, c'est qu'il y a des muscles, il y a des muscles, de même qu'il y a des muscles dans nos bras, nos jambes, il y a des muscles dans notre cerveau, il y a des muscles dans notre cœur. Le muscle, on sait que plus on le fait travailler, plus il se fortifie. Après un acte qui est purement corporel, le côté corporel de notre personnalité se renforce, voilà ce qu'il veut dire. Et que le contraire, chaque action spirituelle, que ce soit encore une fois, la Torah, ça peut être la méditation aussi, ça peut être une mitzvah, une prière, une pfila. Après un acte spirituel, le côté spirituel de notre personnalité se renforce. Il dit que sur Terre, je suis d'accord, on peut vivre différemment toute la nourriture, c'est pour ça qu'il y a des brachotes, on dit des bénignes, avant-manger, après-manger. C'est vrai que le but, c'est de prendre tous ces… Attendez une seconde, j'ai un problème. Oups. C'est de prendre. Ok. Ok. Ok, ça a l'air. Parmi cette éducation-là, il y a deux choses qu'il dit. Je pense qu'il y a la première chose, c'est le fait que le fait même de s'occuper de Torah plutôt qu'autre chose, ça fortifie notre côté spirituel. Mais d'autres choses, il dit que la Torah elle-même, elle nous donne comme un régime. c'est-à-dire que pour, comme tu as dit, pour que nos émotions, nos instincts, nos envies rentrent en harmonie, ne soient pas quelque chose de dominant, ne soient pas ce qui va me définir, mais qui va rentrer dans tout mon service, dans ma opportunité, il faut un régime. Il faut un régime. On sait bien que notre corps, il est comme ça, notre âme aussi, il est comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui mange, qui va chez un diététicien, et qu'on lui fait un programme et qu'il ne se tient pas à ce programme-là, il a de fortes sens de développer toutes sortes de maladies, toutes sortes de dérèglements dans son corps, du cholestérol, du triglycérine, etc. C'est la même chose dans le... L'île de la Torah, c'est un remède pour ça aussi. Les mitzvot qui ont été données, elles nous permettent de doser les choses, de faire en sorte qu'un des aspects, un des côtés de notre personnalité ne soit pas, en tout cas, le côté corporel aussi, parce que ne prennent pas le devant, ne prennent pas, ne deviennent pas quelque chose de dominant, ne deviennent pas quelque chose qui soit complètement, encore une fois, qui lui donne le ton pour tout ce qui est dans notre vie. Donc, c'est impressionnant. à quel point dans la Torah, vraiment, elle donne un équilibre. On avait parlé de ça, la prière, le jeûne, c'est-à-dire qu'elle lui donne exactement, on doit prier tel jour et pas tel jour. Le jeûne, une fois par an, deux fois par an, le monde, la charité, même ça, il y a une mesure, il y a une mesure, c'est-à-dire qu'il y a une mesure combien on donne, combien on ne doit pas donner. Il y a marqué qu'on doit donner jusqu'à un cinquième. C'est-à-dire que le fait même de donner, c'est pour nous dire que c'est bien de gagner sa vie, c'est bien d'avoir cette opportunité-là d'avoir des richesses, ce droit à la propriété, mais il y a aussi d'autres personnes autour de toi, il y a aussi des gens qui n'ont pas assez de chance, qui n'ont pas assez de possibilités-là et qu'on ne peut pas être cruel et donc t'es obligé. C'est comme ça que la tzedakah, c'est une obligation absolue. C'est comme dans le monde occidental, on nous oblige, on nous prend des impôts pour pouvoir payer des besoins sociaux, c'est quelque chose de… Bref, ça donne le droit de propriété, mais ça un petit peu, ça nous permet d'équilibrer ça. La charité… Remède de l'âne, un bon de vertu, il y a l'intérêt de certains aliments. Apparemment, il y a des richesses qui ont certains aliments qui influencent aussi notre comportement. Ça, c'est… Dans les richesses ça apparaît, dans les sages du Moyen-Âge, ça apparaît cette idée-là que les aliments influencent notre façon de se comporter. Ça ne veut pas dire forcément que quand on mange, du cochon, on va forcément se vautrer dans de la boue, mais ça a une certaine influence. Ça a une certaine influence sur nous, que je ne sais exactement. Puis, vous savez que le fait même de choisir les aliments, ça a influencé. C'est-à-dire que, même si, de façon aléatoire, le fait de savoir qu'il y a des choses qu'on peut manger et qu'on ne peut pas manger, ça met obligatoirement un… Comment dire ? Ça met de la raison. Dans cet instinct-là. C'est-à-dire qu'on est obligé de manger. Ah, attends une seconde. Est-ce qu'on peut ? On ne peut pas ? Permis ? Pas permis ? Le fait même de devoir réfléchir à ça, ça… Comment dire ? C'est une façon d'éduquer aussi cet instinct-là. Les vêtements qu'on peut mettre, qu'on ne peut pas mettre, les unions illicites. Le fait qu'on n'est pas comme des animaux. Il n'y a ni père, ni mère, il n'y a pas de famille dans le monde animal, il n'y a pas de notion de mariage, d'union, de… Comment dire ? De… Pas d'honnêteté, de loyalité. Bref, ça n'existe pas dans le monde animal. Le fait que maintenant, ça soit dirigé dans les unions interdites, ça nous permet d'équilibrer cet instinct-là. Et bref, il y a de nombreux actes qui fortifient de la compétence, donc ça, c'est à la limite tout ça. Elle exige même que l'on s'adonne, parce qu'au contraire de cet instinct de survie, c'est comme la prière, le jeûne, c'est-à-dire que la prière, c'est ce qui est censé être quelque chose de matériel, c'est spirituel. Le jeûne, c'est le contraire de manger. L'aumône, la charité, c'est le contraire d'engranger de l'argent, c'est le dépenser pour les autres. La charité, c'est le contraire de recevoir d'autrui, c'est donner, donner comme il faut, pas de façon tordue, qu'il faut vivre la raison. Il serve l'homme ici-bas, comme dans le là. La Torah, il y a une lumière sur nos pas, une lampe en nos sentiers, c'est un pas souk dans tes lignes, nerleraglit varecha ve orlentivati. C'est une lumière pour nos pas, une lampe pour nos sentiers. L'idée, c'est qu'on avance sur Terre et qu'il y a énormément de dangers potentiels. Il n'y a pas vraiment de pièges, de trappes, et qu'elle est là, elle nous permet de ne pas tomber sur ces pièges-là, de ne pas tomber dans toutes ces erreurs. Encore, ces erreurs, ce seront, dans le sens qu'il vient de lire, ces abus, ces excès. C'est-à-dire de ne pas tomber dans les excès. Enfin, donc c'est la deuxième, c'est la deuxième, la deuxième, la deuxième raison pour laquelle on avait besoin d'une Torah qui est révélée et on ne peut pas juste compter sur la raison, la droiture de l'homme. Enfin, nous développons sans c'est notre co-puissance en suivant notre propre corps. Ah, c'est cette autre chose qu'on a vu. Pardon. Donc, le 16 de vrai, je vais réunir, c'est-à-dire que ce muscle, on le fait travailler tout le temps, notre corps. Nous savons de la raison elle-même que dans la mesure, elle favorise nos instincts. C'est comme ça qu'on agit au jour au jour, que notre cerveau sert plutôt à comment travailler, comment construire quelque chose, comment s'habiller. Bref, elle sert à nos instincts. Or, chacun sait que les organes se servent constamment par un existence naturel. ceux qui ont le plus d'aptitude et de force qu'elle peut on utilise quelque chose, plus il devient fort, plus il devient quelqu'un qui veut garder toute sa tête. On sait que une personne, plus elle fait travailler sa tête, moins elle aura de chance, c'est pas toujours comme ça, de chasse de shalom, d'avoir dans un état, dans un âge avancé, et toutes sortes de la démence ou bien des pertes de capacité. C'est sûr que c'est comme ça, c'est pas 100%, mais c'est sûr que plus on fait travailler notre cerveau, plus on aura après cette... on gardera nos facultés. Et donc, lorsqu'on parle maintenant de si on fait cette opposition-là que lui fait entre le corps et l'âme, le côté corporel, le côté instinctif, l'instinct de survie par rapport à l'instinct transcendant, l'instinct, ce qui nous pousse à la divinité, cet instinct, cet instinct, avec tous ces instincts-là, on utilise jour et nuit, donc ils ont forcément un... ils ont forcément beaucoup... ce qu'on a vu avant, c'était le problème de l'abus, de l'excès, donc quelque chose qui nous pousse comme ça, qui nous entraîne vers ce monde-là, vers ce monde-ci. Là, on parle de la... même quand on ne s'est pas dans l'abus, même quand c'est dans la mesure même, il y a un danger, pas un danger, il y a une conséquence à ça. C'est par exemple le Birkat Amazon, l'action de grâce après le repas, il a marqué qu'après on doit faire un étilatia d'aï même après, on doit se laver les mains après, la blessure des mains. La blessure des mains, c'est une idée de purification. La raison qu'on condamne, le Rav Kuk, c'est que le fait même d'avoir mangé, nous, on a mangé selon les règles, kachère, kachère, pas kachère, le lait, la viande, on a fait l'abraha avant, le fait même de s'être occupé et d'avoir donné la nourriture, la nourriture, pas forcément la nourriture, la nourriture à notre corps, la nourriture à notre côté corporel, ça en soi, ça fortifie. Et donc, ça demande aussi à être équilibré, ça demande à une autre purification. Pas parce que c'est mal, mais tout simplement parce que ça nous pousse vers le bas. Le jour de Yom Kippour, ce jour où on est, c'est le jour le plus kadosh, le plus sain, le jour où le Kohen Gadot, le grand prêtre, rend dans l'endroit le plus sain, c'est aussi accompagné d'un jour de jeûne. Encore une fois, tout ça, vous savez, encore une fois, tout ça, c'est dans le monde tel qu'on vit en ce moment, dans la Géoula, la délivrance, c'est lorsqu'on n'aura plus cette opposition-là, lorsqu'on ne sera plus obligé de calmer, d'affamer un côté pour pouvoir donner de la force à l'autre. Dans la Géoula, dans la délivrance, il y aura une union absolue entre le corps et l'esprit. Certains sages avaient déjà ça, ce qu'on appelle dans une notion de kadosh, c'est vrai qu'il y a plusieurs degrés de piété dans la Torah. Il y a le tzadik, il y a le chassid, il y a le kadosh. C'est important, c'est dans le Messia Tisharim, peut-être c'est un autre livre encore. Alors, il y a le tzadik, c'est le juste, le chassid, c'est le pieu, et le kadosh, c'est le saint. C'est quoi la différence ? Le tzadik, il fait ce qu'il faut. Il ne se bat pas avec le monde, il n'est pas en compétition, il n'a pas de problème, il n'a pas d'acquis de conscience, il n'a pas aucun matzpoun, comme on dit. Lorsqu'il mange trop, il fait exactement la lachote, enfin bon, c'est tout. Le chassid, le pieu, c'est lui qui va aller plus, donc il va aller un peu vers la 16. Il va réduire, il va réduire ses repas, il va réduire tous ses plaisirs corporels, parce que ça l'aide à trouver la spiritualité. L'étape d'après, quelqu'un qui a déjà traversé cette étape-là, c'est le kadosh, c'est le saint. Le saint, c'est lui qui n'a, qui n'a absolument aucun conflit. Et il peut manger, boire et en même temps avoir, c'est que c'est le Shabbat. C'est le Shabbat, le Shabbat où on mange, on mange des bons plats. On dirait que même les plats Shabbat, ils ont un goût particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de manger des plats de Shabbat. Vous êtes invité, si vous venez à Shabbat, vous venez en Israël, et que vous êtes un Shabbat, vous venez à Khedera, les plats de Shabbat ont un goût particulier. Ce n'est pas le même goût Shabbat après Shabbat, c'est quelque chose de connu, ils ont un goût particulier. Et ce goût-là, ce moment-là, ça rajoute encore de la Kedusha. Non seulement ce n'est pas un problème, au contraire, ça rajoute. Plus c'est bon, plus c'est bon, plus notre pense, plus notre estomac, il est rassasié, il se sent bien, plus on peut se lier à la Kedusha. C'est le moment où Yomar Kéu, c'est le moment qui est le plus apte à avoir des relations intimes avec sa femme, la veille de Shabbat. Tout le monde corporel est au service complet de la vie spirituelle. Ça, c'est la Kedusha, c'est la troisième étape, c'est le Kadoch, celui que tout le monde vient pour le servir. Bon, il y a ces étapes-là. Là, il nous parle de l'état intermédiaire, parce que l'état de Kadoch, comme dit M. Tchaksharim, c'est un état qui arrive, c'est un cadeau qu'on reçoit. On travaille, on travaille, on travaille, et puis on reçoit comme cadeau. Là, on est dans un état où je suis plus proche de ce que moi je sais. C'est-à-dire que si je me mets à aller tous les jours dans un nouveau restaurant, chez un nouveau plat, doucement, doucement, ma tête, elle va s'atrophier, elle va commencer à être plus dans le monde matériel, plus que dans mon étudiant. Je vais avoir du mal après à me concentrer, je vais avoir du mal à me concentrer, à comprendre, à vouloir, à voir Birlal, à voir Birlal, une envie d'étudier. Très souvent, c'est ça. Encore le côté corporel et le côté spirituel, ça se traduit par notre volonté. Où est-ce qu'elle se trouve, notre volonté ? La volonté, elle va être en bas ou en haut ? La volonté, elle va être vers le corps, ou la volonté, elle va être vers comment les fanèques et ta gouffre, comment lui procurer encore du plaisir, me rechercher encore un plaisir, et des plaisirs bas, des plaisirs matériels, ça peut être de la nourriture, ça peut être du kavod, des honneurs, je vais rechercher des honneurs, je vais rechercher à briller, je vais rechercher à recevoir des compliments, ou bien je vais rechercher autre chose, je vais rechercher une compréhension, de faire du chesed, un vrai chesed, je vais rechercher à prier, une vraie prière. Toujours, dans ce combat-là, dans ce mouvement-là, l'expression, ça va s'exprimer dans la volonté, où est-ce qu'elle est. Plus que ça, ça va s'exprimer dans la prière, avec quelle fervence, ferveur, je vais prier, la prière, pour les juifs, c'est les shmona, c'est les dix-huit brochotes. Ça représente, ça s'est représenté, les dix-huit points les plus importants de ce qu'on doit vraiment vouloir. Et si ces choses-là, je ne les veux pas, ou bien, c'est quoi je ne les veux pas ? Je l'ai dit, je peux dire la prière, mais ça ne me remue pas énormément, c'est un signe que je ne suis pas dans un bon état, que pour l'instant, j'ai besoin un petit peu de... Bref, j'ai besoin de me prendre en main. Ça, c'est disant, c'est du vibrochote-là, c'est du vibrochote-là, on demande d'abord de la sagesse, on demande de la téchouva, on demande du pardon, c'est de la purification, on demande la guéoula, la délivrance Israël du monde, on demande qu'il y ait une grande économie, qu'il y ait une impondance pour toute la planète, on demande qu'il y ait une bonne santé pour toute la planète. Bref, on demande plein de choses, et la question, à quel point ça nous parle ou pas ? Donc, plus on est dans le côté matériel, plus notre cœur, notre volonté, elle va aller vers le matériel. Donc, les organes, quand même, ont plus d'habitude de sortir. Ceux qu'on utilise, ne perdent jamais, perdent. Au contraire, toute habilité s'atrophie. Quand on sait que quelqu'un, il y a des instincts qu'on n'utilise pas, ils s'effacent. Vous savez ? Par exemple, ça c'est connu, c'est pour les enfants. On sait qu'un enfant, quand il est tout petit, il ne regarde pas, il est mis dans le noir, il sera aveugle, parce qu'il n'a même pas développé dans son cerveau les zones qui sont capables de lui faire voir, de recevoir la vision. plus que ça, c'est la capacité d'écouter, la capacité de se changer, la capacité de changer d'avis, de ne pas changer d'avis, d'être ouvert à une autre opinion et être capable de changer son opinion. c'est de la modestie. C'est aussi un muscle. C'est intéressant, c'est un muscle. Il y a des gens, ou bien ça arrive souvent, parfois même chez les rabanis, on perd cette capacité-là, parce qu'on n'est plus dans un état, au jour le jour, où on ne fait que parler, etc., influencer les autres, et on n'est plus capable nous-mêmes de recevoir. C'est triste. Bref, toute chose qu'on a en nous, si on ne fait pas travailler, il s'atrophie à la fin, il s'affaiblit. Voilà. C'était... Ainsi, la compuissance fortifie-t-elle nécessairement, tous les jours, c'est vrai que la raison est délaissée à sa vie. Le besoin nous pousse donc à trouver un objet qui ne sert ni aux organes de l'homme, ni ses baisalités, mais s'allier à la raison pour sauver d'une domination mortelle. Cet objet, c'est la Torah. Donc, on a besoin de cette délivrance-là parce que par son contact, la raison se développe. C'est clair, s'illumine et tire l'homme de la folie qui l'empêchait de voir les choses de la réalité. On voit bien ça que dès que quelqu'un se met à étudier la Torah, à accomplir la Torah, il a cette capacité que tous ses côtés spirituels se réveillent, se réveillent, retrouvent leur force, retrouvent leur aptitude. J'ai raté quelques questions sur le chat, pardon. il faut briller dans la loi de 13. On a parlé de ça. On a parlé de ça. de quelque chose à l'extérieur. Rabbeinu Berrié, il croit énormément dans l'homme. Il croit énormément dans la raison. On a tout en nous. Qu'est-ce qu'on a besoin de cette Torah-là ? Il dit oui, on a tout. Il ne revient pas à ça qu'on a tout en nous. Mais, elle est affaiblie. Il y a énormément de caches, il y a énormément de barrières, énormément de pièges, des trappes, de trouver en sorte d'éléments qui étouffent cette raison-là. Et grâce à la Torah, elle peut se développer, s'éclairer, s'illuminer. Elle peut tirer l'homme de la folie, la folie dans le sens le contraire de la raison qui l'empêchait de voir les choses dans leur réalité. Grâce à la Torah, on peut remettre les choses dans leur place. Là où elle est que c'est exactement ce qu'il dit. La Torah du Seigneur est parfaite. Elle fait revivre l'homme. Elle nous fait revivre. Les témoignages de Dieu, le témoignage de Dieu, c'est le témoignage dans le sens, c'est aussi les commandements, sont fidèles. Elles sont fidèles, comme il dit, c'est fidèle. La réalité. C'est vrai qu'un témoin, c'est quelqu'un qui nous rapporte une réalité qu'on n'avait pas en face de nous. Un témoin lorsqu'il ne ment pas, il dit la vérité, c'est-à-dire quelque chose qui était loin qu'on ne pouvait pas savoir, à une fois qu'il nous ramène, c'est comme si on l'avait en face de nous-mêmes. Là, les choses qui étaient loin de nous, qu'on n'arrivait pas à comprendre, qu'on n'arrivait pas à percevoir de façon exacte dans la réalité, vient la Torah et le témoignage de la Torah est fidèle. Il donne exactement chose telle qu'elle doit être, elle ne me souvient pas. Elle donne au simple de la sagesse. Alors, marquimat péti, marquimat péti, c'est le simple. Lui, le péti, il appelle le simple. C'est un sens où, on voit ça, quelqu'un qui étudie, ça développe ses facultés intellectuelles, mais ce n'est pas que ça. La sagesse, il traduit la sagesse. Le simple, péti, en hébreu, c'est comme les fatotes. Les fatotes, c'est séduire quelqu'un. Péti, c'est quelqu'un qui se laisse séduire. Quelqu'un qui se laisse séduire facilement. Et donc, il donne de la sagesse à cette personne-là qui se laisse séduire de façon rapide et simplement. Donc, ça redonne cette force-là d'être en face de toutes les tentations, de toutes les... OK ? Encore une fois, les tentations, c'est pas que les... C'est aussi, en l'essentiel, mais dans le sens de toute cette vie corporelle qui risque de nous faire... qui risque de nous entraîner plus que ce qu'elle doit être. Il donne au simple de la sagesse. Il s'irradie le regard. Il fait en sorte que notre visage, notre regard maintenant était plein de lumière. Dans ce sens-là. Plein de lumière. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est éclairé. C'est pas dans l'obscurité. Donc, voilà. Donc, la Torah là pour... Simplement pour nous aider. Le grand nombre de données, c'est l'ervétissement à l'homme. C'est l'ervétissement, donc c'est ce réveil-là à l'homme par cet excellent moyen qui comprend les lois fondées sur l'entendement et la tradition afin de les lever jusqu'à l'assumption du Seigneur comme l'existe de la Réunion. Là, il dit... Là, il parle de deux choses. Je viens de donner le servétissement à l'homme par cet excellent moyen qui comprend les lois fondées sur l'entendement et la tradition. Là, il dit rapidement. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes catégories de mitzvot. Et cette catégorie-là, c'est une classification qui ont été faites dans les richonimes déjà, dans les sages du Moyen-Âge. Et les premiers, les richonimes, ce qu'on appelle mitzvot shimariyot et mitzvot sikhliyot. Shimari, c'est ce qu'on a entendu, qu'on a reçu. C'est des mitzvot qu'on n'aurait pas nous-mêmes pu trouver, qu'on a dû recevoir. Et puis, il y a des mitzvot qui sont simples, qui ont un sens qui est absolument évident que Bémet, on n'aurait pas besoin de la Torah pour savoir ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire de faux témoignages. C'est l'entendement qui nous possède ça. Par contre, mettre des tzitzits et tel ou tel aliment, ne pas le manger, chattenez, les habits, les juifs, on ne met pas d'habits avec du lin et de la laine à la fois. C'est quelque chose que notre entendement ne comprend pas immédiatement, en tout cas. Et ce qui fait qu'on a besoin de recevoir. pour aider l'homme, on a besoin de cette Torah qui comprend ces deux catégories de mitzvot afin de le lever jusqu'à la soumission enseignante. Encore une fois, la soumission enseignante, c'est plutôt dans l'ensemble à un vodin, au service, jusqu'au service divin, comme il s'était raison. Se soumettre à Dieu, telle est l'intention et le but de la création de l'homme dans son nom. Encore une fois, je n'aime pas se soumettre dans le sens servir, réaliser la volonté, plutôt. Telle est l'intention et le but de la création de l'entreprise. T'es bon. T'es bon. T'es bon.